Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir mon top 3 de qui re-roll sur le jeu Eversoul lors de sa sortie, c'est très important. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne vidéo. Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eversoul. Alors on n'est pas encore sur le jeu, le jeu sort dans quelques heures. Juste je vous fais cette petite vidéo tier list. Une tier list que j'ai pu découvrir sur YouTube via la chaîne YouTube d'un anglophone qui a fait déjà pas mal de vidéos sur le jeu. Qui a sorti pas mal de guides, donc je mettrai sa chaîne YouTube en description. Clairement je fais un peu la traduction française de ce qu'il a pu faire, parce que c'est vraiment Kali. Et cette tier list est basée vraiment sur les kits de sort qu'on peut voir juste grâce au site internet, etc. Donc ce n'est pas basé sur l'expérience de jeu, mais on pourra refaire une tier list quand on aura joué au jeu, bien évidemment. Je vais juste vous parler des personnages en tier 0 aujourd'hui. Je vous parlerai des persos tier 1, tier 2, tier 3, etc. Plus tard, puisque en fait, au départ, lorsque vous allez commencer le jeu, vous allez pouvoir avoir un re-roll illimité comme la SAO VS. Sauf que là, apparemment, on pourra avoir seulement un personnage de rareté maximale lorsqu'on va re-roll. Donc ce ne sera pas possible d'avoir plusieurs SSR. Je ne sais pas si c'est la rareté SSR dans ce jeu là, mais ce ne sera pas possible d'avoir plusieurs SSR lorsqu'on va vouloir pull sur la re-roll illimité. On n'en aura qu'un seul, donc pas comme SAO VS. Je vais vous décrire un petit peu les personnages de cette tier list 0, sachant que les deux derniers ne sont pas encore sortis. C'est les persos Ange et Démon qui sortiront prochainement, mais qui seront deux énormes personnages bien badass qui sortiront plus tard. Sachez que sur mon Discord, vous pourrez retrouver la tier list en screenshot, donc vous pouvez la télécharger avec un channel guide qui explique tous les skills, toutes les compétences de tous les personnages qui sont sur le jeu actuellement. Je vous montrerai ça juste après lorsque je vous aurai parlé de la tier list. Donc au niveau de la tier list, en tier 0 en premier personnage, on peut retrouver Jad. Jad qui va être un DPS full damage Aoe avec des team skills Aoe aussi et des Aoe stun. Donc ça va être un gros gros DPS Aoe, donc vraiment sympathique pour commencer le jeu et jouer en mode automatique. Comme ça, ça va clean les waves de mobs en Aoe. Ensuite, on va avoir Catherine qui va être un énorme healer Aoe qui va pouvoir donner invulnérabilité à ses alliés, qui va pouvoir placer des shields, des buffs. Donc un très très bon healer. Ensuite, en troisième, on va avoir Nini qui va être un gros DPS débuffeur qui va pouvoir mettre des silences en Aoe, qui va pouvoir mettre de la mana régénération en continu sur nos persos, qui va pouvoir réduire la magique résiste de l'ennemi. Donc voilà, un gros débuffeur si ce n'est le meilleur. Ensuite, on va avoir Myriam qui va être un gros DPS, qui va être un DPS scaling, donc qui va pouvoir faire plus de dégâts dans le temps, qui va faire d'énormes dégâts en mono cible et qui va avoir quelques Aoe attaques. Et ensuite, on va avoir Vivienne qui va être aussi un DPS Aoe, qui va faire du magic damage et qui va aussi boost la hâte de votre team ainsi que les dégâts en Aoe. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et ensuite, on a Adrien qui sera, comme je vous ai dit, le perso ange qui sera sûrement l'un des meilleurs tanks du jeu. Et Ayame, le perso démon qui sera sûrement l'un des meilleurs DPS du jeu, qui sortira bien sûr prochainement. Donc voilà pour ce qui est des personnages en tier 0 sur cette tier list. Je vais vous montrer sur mon Discord les channels que j'ai pu créer déjà. Hop, je vous enlève la tier list. Donc sur le Discord, on a la tier list avec les caractéristiques que j'ai pu écrire juste ici. Je vais ensuite parler des tiers 1, tiers 2, tiers 3, etc. prochainement. Ensuite, on a un channel guide où vous avez, pareil, c'est la même personne qui a fait ça. Je vais vous retrouver son pseudo. C'est Clint Wolf, The Mobile Messia, qui est vraiment, mais vous voyez, il a fait vidéos sur Kuei, Global Launch, Re-roll Guide. Enfin voilà, il a fait pas mal de vidéos qui parlent du jeu. Il a l'air vraiment investi là-dedans et ça fait vraiment plaisir à voir. Et ça se voit qu'il a l'air passionné. Donc il a sorti pas mal d'images avec le pseudo, le character design du perso, son ultime, son main attack, plus ses additional effects. Donc vraiment, on a absolument tout. Il y a 29 personnages actuellement. Donc voilà, il y a les 29 persos. Donc si ça vous intéresse de lire un peu les compétences des personnages, là par exemple, si on prend Catherine, on va prendre Jade. Donc en gros, il fait des dommages à tous les ennemis. Elle a un stun en AOE. Elle augmente les dégâts de tous les alliés par 50%. Et son main, son main, deal damage to ennemis nearest ennemis. Ok, donc elle va faire des dégâts sur l'ennemi le plus proche. 30% de chance de faire des dégâts additionnels qui est égale à son attaque power. Et additionnel effect, charm effect, all allies, kill active, raid by 20% when on battlefield. Ok. Donc ça en anglais, c'est assez facile à en comprendre. C'est de l'anglais un peu simplifié. Donc voilà, je vous laisserai lire tout ça. C'était juste pour vous faire un petit guide sur qui re-roll. Alors après avoir lu, après avoir vu tout ça, je pense que le re-roll qui peut être sympathique en début de partie. Si je peux vous remettre la tier list. Je pense que ça pourrait être Jade qui va faire des très bons dégâts à AOE. Après, si vous voulez chercher un healer, mais souvent on ne va pas chercher un healer au début, on ne va plus chercher un DPS. Après, ça dépend, on va voir ce qui est le meilleur sur le jeu. Mais je pense qu'on va surtout aller chercher Jade. Et on a aussi Nili qui était pas mal en tant que DPS débuffeur. Donc il y a ça aussi qui est sympa. On a Myriam qui va être aussi un personnage qui va être utilisé beaucoup pour faire des dégâts en automatique. Donc lancer des combats en automatique. Donc ça aussi, ça va être sympa. Si je devrais faire un top 3, je dirais en vrai Jade. Il y a Vivienne aussi qui est vraiment sympa. Je dirais Jade, Vivienne et Myriam. Si je devais faire mon top 3 des persos à pool lors de votre re-roll illimité. Après, ça pourra peut-être changer lorsqu'on va lancer le jeu, on verra. Mais moi, je pense re-roll pour Jade, pour le coup. Et on verra pour les autres personnages. J'avais ça à vous dire. J'avais aussi à vous parler qu'il y aura apparemment une Pity qui a été confirmée à 30. Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Si c'est 30 invocations. Après, les invocations, il faut voir combien elles coûtent. Mais apparemment, la Pity a été confirmée à 30. Donc voilà. Il y aura bien évidemment du PVP, un mode de guilde et un event nouvel an. Donc on verra tout ça lorsque le jeu sortira dans quelques heures. Et je rappelle, c'est à 3h, heure française. Donc on verra bien comment tout ça se passe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain. Moi, je pense que je ne vais pas stream dès 3h. Je pense que je vais stream demain, fin de matinée, vers 11h, le jeu pour le découvrir tranquillement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller check la vidéo de ce YouTuber américain qui, franchement, fait de très belles vidéos. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501.